... Roger Marchand de Régiciel Provision. Je suis aujourd'hui à Sorel avec une personne que bien évidemment les gens de la RPV connaissent, mais que peu de gens, peut-être, que beaucoup de gens devraient connaître dans la région de Sorel. Je vous présente Louise Pelletier. Bonjour, Louise. Bonjour. Louise est une recherchiste et historienne de la région de Sorel qui a fait beaucoup de choses au niveau de l'historique de Sorel. Mais cette année, elle fête de quoi? De particulier? Elle fête, c'est... 40 ans de recherche en histoire, en généalogie, en patrimoine bâti. Et Louise, quand tu m'as déjà écoconté un peu, comment ça a commencé? Tu m'as parlé de ton père, d'une visite? C'est quand j'étais jeune. Mon père aimait beaucoup l'histoire. Puis mon père me racontait toujours son passé, de mon grand-père. Puis c'est ça que j'ai toujours aimé, l'histoire. Puis quand j'étais jeune, j'allais fouiller dans les livres de ma mère, les gros livres, les gros livres. Je regardais. J'ai toujours été passionnée par l'histoire. On parle de quelles années juste pour le fond de Nombre? Ah, mon Dieu, des 63-64. 1963-64. Avant hier, quoi. Oui, c'est ça. Et à la suite de ça, mais là, qu'est-ce qui a déclenché à vraiment... Qu'est-ce qui a déclenché, c'est drôlement arrivé, c'est que moi, ma belle-mère, c'est une bérard. Puis elle, ce qui arrivait, c'est qu'ils cherchaient mon oncle qui était immigré au Nolberto. Puis là, je regardais le journal, puis elle m'en a regardé les bérards, c'était acquis. Mais c'était pas les bérards qu'on pensait, c'était les bérards de Berthier. C'est là que j'ai gagné, en moins, plus la piqûre de la... pour commencer par la généalogie. Bien, là, vous me dites de Berthier, ça veut dire que vous avez déjà commencé à aller à Berthier faire... Non, pas du tout. Comment vous avez procédé cette première fois-là? Ah, la première fois que j'ai fait de la recherche, c'était avec Michel Péloquin, maire de Saint-Anne-de-Sorel à l'époque. On allait à Montréal, à la Ville de Montréal, les Archives nationales du Québec, ils étaient en dessous, dans le sous-sol de l'hôtel de ville. C'est là que j'ai commencé. Et à la suite de ça, c'était la suite, en fin de compte, vous avez pris la piqûre à ce moment-là, mais quel intérêt vous a amené à suivre ce cheminement-là? Non, moi, j'avais commencé, ma première recherche que j'avais faite, c'était sur le badaillard d'Ilaplante, mes enfants, parce que mes enfants, c'est l'Ilaplante. Toujours en généalogie. Toujours en généalogie, pour faire suite, un petit peu plus tard, pour le patrimoine, parle-le pour le patrimoine bâti, qui était, on avait à l'époque, avec M. Jérôme Larochelle, le survie du patrimoine bâti pour défendre les bâtisses de la région de Sorel sur le patrimoine bâti. Et à cette époque, c'est qu'est-ce qui a développé, qu'est-ce qui est du patrimoine de généalogie au patrimoine bâti, le lien? Le lien avec le bâti. Les deux vont ensemble, dans le fond. Lorsqu'on fait une étude de bâtisse de la maison, il y a toujours les gens à l'intérieur qui l'ont habité, ou les propriétaires. Donc, on fait de la généalogie, parce que tout s'enchaîne, c'est comme une toile d'arnier, dans le fond, comme un arbre. Parce que la généalogie, le propriétaire de la maison, on va voir qui était cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait. L'implication sociale qu'il avait, ces choses-là. Oui, c'est ça. Oui. Puis là, vous faites les patrimoines bâtis, vous la généalogie, les patrimoines bâtis, et à la suite, vous avez quand même poursuivi plus loin encore. Ah, j'ai poursuivi plus loin. Tu sais, le patrimoine, c'est large. Le patrimoine religieux, le patrimoine funéraire, le patrimoine vivant. Le patrimoine vivant, j'ai déjà été dans le comité du patrimoine vivant. Ça fait longtemps de ça. Je pense que j'ai été aussi au Conseil culturel de la Montérégie. Je représentais la société historique à l'époque. Puis j'ai été un bout de temps bénévole à la société historique de l'Ossorène, où j'ai un fonds d'archives qui est à la société, où les gens peuvent consulter. Et aussi, ce qui est important pour moi, c'est ma passion pour l'histoire. Ça fait 40 ans, puis je suis toujours avide d'apprendre, avide de connaître les choses. J'aime aussi l'archéologie, autant l'archéologie. J'ai déjà été dans une maison, j'ai descendu dans le sous-sol avec M. Martin, puis c'est une passion. Ça ne s'explique pas. Comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur de soi? Quand tu vois, que ce soit une bouteille de vitre que tu trouves, un morceau de bois, c'est passionné. C'est l'histoire. Donc, vous faites facilement le lien entre l'artefact et la vie qui en a suivi, les gens qui l'ont. Est-ce qu'il y a eu un magasin? Qu'est-ce qu'il y avait? C'était-tu une boulangerie? C'est ça. Moi, la ville de Sorel, je la connais comme le fond de ma poche. J'ai tellement fait de recherches. Aujourd'hui, mais depuis, on dirait, à peu près une dizaine d'années, j'ai élargi mes horizons vers le bord du Chalieu-Yamaska-Nicolette, où j'ai fait une recherche à Saint-Elfège, la Maison-Cotterelle. J'ai édité en France. Ça fait que c'est une passion. C'est vraiment... Mais ça a dû changer. Parce que là, quand vous me parliez, au début, vous disiez que c'était en dessous d'un local, c'était dans un sous-sol. Ça devait être différent de ce qu'on vit aujourd'hui. C'était pas électronique. Au début, comment c'était la recherche? Quand j'ai commencé mes recherches, à les débuts, c'était à la bibliothèque de Sorel, dans le temps de M. Guy Desjardins. Donc, je lui rends hommage. C'était à l'époque, c'était les microfilms qu'on tournait à la main. C'était la méthode de travail à l'époque. Avec même les feuilles? Parce que là, vous me parliez, vous fouillez dans les livres aussi, les livres de généalogie, oui. Puis où? J'ai aussi fait... Je suis fondatrice des visites guidées du Vieux-Sorel. C'est moi qui ai parti ça. Puis quand j'ai eu mal à un genou, j'ai passé le flambeau à la Société historique Pierre-de-Sorel. Mais je continue à en faire quand même pour les associations de familles et familles souches. Ça fait que c'est ça. Là, présentement, on parle de 40 ans, vous avez commencé humblement, parce que vous me parliez que c'était pour chercher les familles de votre mère. Après ça, c'était la famille de vos enfants. Là, ça l'a développé plus, parce que les gens de la région vous consultent, parce que justement, vous êtes devenu un incontournable au niveau de cet historique-là de notre région. Aujourd'hui, je pense que la recherche que je fais, c'est plus de la sensibilisation et de la diffusion. Moi, aujourd'hui, je ne veux plus me battre, parce que je ne suis pas vieille encore, mais quand même, j'ai mieux fait de la diffusion, de la sensibilisation sur les chroniques de Louis Speltier et les chroniques de Louis Speltier sur la RPV. Donc, j'ai plusieurs sites, comme l'histoire de Saint-Michel-Gamasqua, Saint-Alphège. Là, on est en train de travailler sur l'histoire des femmes avec ma fille. Puis, c'est ça. Puis là, il y a un autre livre qui va sortir après les Fêtes, sur les révérends pour l'Église anglicane. Le patrimoine religieux aussi, c'est important aussi, parce qu'on n'a plus beaucoup d'églises au Québec. Il faut les sauvegarder et les protéger. Au niveau de la recherche, toujours, vous m'aviez parlé à un moment donné de la recherche que vous avez faite sur les bateaux à Sorel. Vous avez évité à certains de nos archives d'être perdus. Expliquez-moi. Ah, les bateaux. Ah, mon Dieu, oui, les bateaux. Dans le temps de M. Piouze, au bureau des douanes ici, M. Piouze, il m'avait dit, il dit, Mme Pelletier, il dit, il y a eu, je s'en vais à Ottawa. Mais je dis à M. Piouze, donnez-moi au moins trois mois. Ça m'a pris trois mois pour tout compiler sur les bateaux. Le même principe pour les hôtels. Le travail que j'ai fait sur les hôtels aussi, j'en ai fait beaucoup sur les hôtels. J'ai fait sur la milice. En tout cas, j'ai à peu près 17 livres à mon actif. C'est ça. Les 17 livres sont disponibles, je pense, à la... Certaines qui sont disponibles à l'imprimier Sartrac. Donc, on appelle à l'imprimier Sartrac Martine. Martine. Puis là, à ce moment-là, on peut avoir les différents livres. Oui, c'est ça. Les premiers livres, ça a été lesquels qui vous ont emballé, qui ont déclenché peut-être cette direction-là? Le premier que j'ai fait, c'est les hôtels. Sur les hôtels? J'ai fait la généalogie des Baudéac, dit la plante, mais ça n'a jamais été diffusé nulle part. Sauf l'enceinte, à ce temps-là, je l'ai diffusé, mais avant, non. C'est les hôtels le premier que j'ai fait. Puis qu'est-ce que j'ai aimé? Quand j'ai commencé dans les débuts, je disais à ma fille... Aux archives départementales en France, j'écrivais partout en France. Puis c'est comme lancer une bouteille à la mer. Je disais à ma fille, ah, c'est pas grave, au moins, je me suis essayée. Puis à un moment donné, je recevais chez moi des archives départementales de la France. Ils me répondaient. Puis j'avais pas les adresses, là. J'écrivais, j'allais sur la carte, archives départementales, bâton Grenoble. Ah oui, j'ai fait aussi, très important, Pierre de Sorel, notre fondateur. Puis le livre de Pierre de Sorel que j'ai fait, je l'ai envoyé en France, puis il est édité en France aussi. Comme la Maison Cotterelle que j'ai édité en France. Justement, on était pour y venir, que là, après 14 livres, vous avez justement agrandi vos horizons. Oui, oui. Et là, vous êtes publié en France, en Europe? En France, la Maison d'édition Ediliv. Sur Ediliv. Vous avez deux livres, je crois, déjà. Oui, la Maison Cotterelle et Pierre de Sorel, notre fondateur. Les deux sont déjà disponibles? Oui, en France. En France, sur la Maison? Sur la Maison d'édition Ediliv ou Amazon.com, frns.com. Vous me parliez des souvenirs, j'ai senti un emballement, mais vos plus beaux souvenirs, c'est quand vous dites, quand vous pensez à ce que vous avez déjà fait. Desquels souvenirs vous avez déjà vous revient? J'imagine plusieurs, mais... Oh mon Dieu, il y en a beaucoup, je ne sais pas. Un en particulier. Ou plusieurs, vous pouvez commencer par l'autre. C'est quand j'ai fait les Badaillacs d'Ilaplante, c'est ma première expérience. Puis par les années, ils m'ont s'améliore. Mais la passion nous fait, c'est le patrimoine bâti. Le patrimoine bâti, c'est quand tu rentres dans la maison, puis tu descends dans le sous-sol, puis tu trouves des artefacts. C'est capotant. C'est le mot québécois, capotant. Parce que c'est la question que j'allais vous poser. Vous me parliez d'un emballement, je le sens dans vos yeux, que l'emballement, mais est-ce qu'elle a toujours été aussi intense? Toujours. Puis je le suis encore. Puis ma passion va toujours être là. Mon but, c'était de trouver le fort richelieu. Puis je ne l'abandonne pas, puis je continue. Oui, c'est sûr, officiellement, que je ne l'abandonne pas. Juste que je demandais avant de mourir, qu'être capable de le trouver. Ça, c'est mon esterie sous le sandé, comme on dit. Oui. Vous me parliez tout à l'heure, bien évidemment, que vous avez fait de la recherche, de l'histoire, de ces choses-là, mais la conscientisation, là, vous semblez être quelque chose qui, pour vous, est importante. Oui. Pour les jeunes, les plus vieux, pour qui ça, c'est important, là, l'histoire? Oui, l'histoire aussi, elle est là, mais pour la relève, pour ceux qui viennent, à venir, aux futures générations. Parce qu'à un moment donné, est-ce, comment va être l'histoire? Avec la nouvelle technologie, est-ce que le support papier va continuer? Oui, mais regardez, c'est juste un exemple. Les journaux disparaissent de plus en plus. Ça fait que pour la consultation, va être de plus en plus difficile. Parce que tout va être numérique. Même si ça fait 30 ans, mettons, un exemple, VHS. Oui. Je mets une cassette VHS où il y a les supports pour le lire, mais pas toujours. C'est ça, c'est... Puis la qualité, bien évidemment, se perd par les années. La qualité est différente, c'est ça, oui. Mais est-ce que, justement, les versions papier, est-ce que les dossiers qu'on a ancestraux, est-ce qu'ils sont toujours aussi... Toujours bien conservés, il faut. Ça, j'imagine qu'il y a des endroits que... Il y a des endroits que je trouve bien déplorables, qui ne gardent pas, qui détruisent. Mais ceux que vous proposez, j'imagine qu'à Montréal, la grande... Les archives nationales du Québec à Montréal, oui, oui, oui. Mais les places où je consulte le plus, c'est aux archives nationales du Québec à Montréal. Oui. Les archives nationales à Ottawa. Ça, c'est les principaux. Et Drouin, tout ce qui est outil de généalogie aussi. Il y a des jeunes qui nous écoutent présentement, qui sont à l'école peut-être, ou qui disent, « Je vais faire ça, éventuellement, m'en aller en histoire. » Soyez leur guide. Moi, c'est sûr que je n'ai pas un bac à l'université. Je me suis les fait déjà dire. Mais je me dis que... Après, je suis à l'école de la vie, je suis autodidacte. Oui. Puis je continue à apprendre. Donc, des fois, on n'a pas toujours besoin du papier pour vivre, qu'on est bien, qu'on travaille bien. Puis on partage nos connaissances avec les autres. Tout est important. Mais votre tenacité... Toujours, la persévérance, la patience, c'est important. Surtout en histoire, j'imagine, vous me parlez de patience. Quand vous étiez dans des locaux peut-être plus poussiéreux, avec des tiroirs... Ah, mon Dieu! J'imagine que c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre ça, là. Combien de fois, à l'hôtel de ville, j'étais là, dans la voûte, à Sorel. Puis aussi, ce qui est important, je veux juste vous partager quelque chose. C'est, à ce temps, aux archives nationales, dans la France, c'est plus accessible par Internet. Oui. Fait que c'est plus le fun de... C'est sûr qu'il y a la numérisation, les archives sont numérisées. Quand c'est fait. Mais, des fois, ils n'ont pas d'index. Il faut que tu penches page par page pour être capable de trouver. Mettons, en exemple, les Pelletiers, l'immigration des Pelletiers en France, le livre que j'avais fait. Mais, à la Bibliothèque nationale de Paris, le premier, Berthélémy, le Pelletier, qui date de 1490. Donc, le nom Pelletier remonte de loin. Je ne dis pas que c'est ma généalogie en ligne directe, mais, moi, mon ancêtre, Pelletier, c'est Éloi Pelletier. Il vient de Perche-en-France, de Bressolette aux Perches. Oui. Justement, vos recherches vont... Les dates les plus loin que vous avez retrouvées, c'est ça? C'est 1490. Oui. N'Ing, non, plus que ça, 1110, parce que c'était M. Pelletier, l'Association des familles Pelletier. À l'époque, je pense qu'il est décédé, M. Pelletier. Puis, lui, il avait été en France, à la Bibliothèque. On appelle ça les dossiers bleus. C'est les nobles, c'était la noblesse. OK, comme le centre bleu. Il avait remonté, lui, Berthélémy, le Pelletier, il était dans le comte du Perche, en France, où ce qui était à mes ancêtres, mais on n'a jamais trouvé le lien. Mais le nom Pelletier remonte de loin. Vous en avez glissé un peu, un mot tout à l'heure, que là, vos horizons, bien évidemment, on parle de Sorel, on parle de la région Richelieu, mais vos horizons ont commencé à s'émanciper, en fait. Ah, toujours, toujours, jusqu'à Nicolette. On parlait de Nicolette. À Bé du Fèvre, via Mascot, Saint-François-du-Lac, le MRC, là, du Borchelieu. Mais il y a, entre autres, justement, une de vos recherches qui ont amené, vous avez eu un cadeau de Noël à 20 ans, dernièrement. Ah, oui. Il y a un monsieur de Trois-Rivières, un journaliste de Trois-Rivières. La maison Cotteret, c'est grâce à mon chum, qui m'a fait connaître son coin de pays. Puis, il s'appelle Jacques Lefebvre. Lui, c'est descendant du seigneur Lefebvre. Puis, il m'a emmenée dans son coin de pays, puis il m'a fait montrer cette maison-là. Il dit, regarde, cette maison-là, la maison de pierre. Je suis tombée en amour avec cette maison-là. J'ai fait toute l'historique au complet. Et on est allés avec M. Germain Martin visiter la maison par deux reprises. Puis, j'ai fait le livre. Là, j'étais allée aux archives de Nicolette, à la municipalité de Saint-Alfaitre. Je consultais les archives. Puis, là, à ce moment-là, le livre est sorti. Il y a eu le lancement, effectivement. Le lancement, il y a eu en 2014, je crois. Et le monsieur de Trois-Rivières, le poste, c'est 90,5, je crois. Puis, justement, on parlait des... Lui, il me parlait des diligences qu'il avait eues. Et, Cotteret, il y avait une maison. Donc, il y avait les diligences qui arrêtaient là. Donc, c'est ça, cette relation-là. C'est grâce à la maison Cotteret. La maison Cotteret m'a emmenée en France. La maison Cotteret m'a emmenée à Trois-Rivières. Et c'est une suite. C'est qu'un début, en fait. Ce n'est qu'un début. Dans toutes ces recherches-là, vous avez... On sent bien évidemment l'intention, mais vous me dites, OK, mon ami m'a emmenée dans telle maison. Oups, j'ai fait l'histoire. Est-ce que c'est intrinsèque à vous que quand vous trouvez quelque chose, c'est plus fort que vous, puis là, vous devez faire l'histoire? Oui, oui, c'est en plein ça. Vous avez raison. C'est... On dirait que je... La minute que je l'avouais, là, il faut que je fasse une recherche. Je veux savoir. Ma curiosité m'amène à la piqûre de l'histoire. C'est ça, hein? Pas juste la généalogie, le patrimoine bâti. Donc, je suis passionnée. Dans tous les domaines de ma vie, c'est important. Au niveau de l'histoire, c'est bien vrai. Dans tous les domaines de ma vie. Moi, j'aime la nature. J'adore la pêche. J'aime bien me retrouver... Lorsque je fais de la recherche, j'aime ça, après ça, me retrouver chez moi. D'être capable de déguster. de découvrir les recherches que j'ai faites puis de les regarder. Là, à travers toutes vos recherches, tout cet historique-là que vous avez fait, j'imagine que vous devez avoir une vue d'ensemble de la région de Sorel qui est encore plus évoluée que quelqu'un qui connaît qu'une seule section. Oui, la minute que je regarde, je vois sur Google Maps, puis je vois le Sorel. On regarde ça, là, ça, là. Oui, parce que personnellement, j'ai vu des gens qui vous approchaient puis disaient, ah, moi, j'ai telle maison. Puis là, bien, suite, vous aviez déjà l'histoire parce que vous êtes un encyclopédie vivant. Oui, merci beaucoup. Mais ce qui est important aussi, c'est que les gens, ou des fois, m'écrivent, ils me demandent des recherches. Puis moi, je me suis dit, je ne peux pas répondre à la demande de tout le cherchant. Je ne finirai plus. Il y a des choses que je ne suis pas sûre. Des fois, ils m'ont fait un fond d'archives comme qui était à la Société historique Pierre-de-Sorel. Donc, j'ai l'envoie à la Société historique Pierre-de-Sorel. C'est ça. Donc, vous pouvez quand même aiguiller les gens. Oui, c'est ça. Je peux faire filtrer les demandes qui me sont faites. Ça, c'est de cette façon-là, en fait, que vous faites de la conscientisation en disant au monde, oui, regarde, va par là, puis là, à ce moment-là, tu vas découvrir. C'est ça. Vous proposez aux gens de découvrir leur propre histoire, en fait. Oui, oui, oui. Mme Pelletier, là, on est aujourd'hui en 2019, mais 2020, ça en vient. Je suis certain que vous avez déjà des projets. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou si vous gardez secret? Non, c'est correct. Pour 2020, je vais faire, je suis en train de faire « Les Révérends à l'Église en l'Icane », un deuxième livre qui va sortir. Comme je vous disais tantôt, « L'histoire des femmes », ça va aller dans les bas riche-lieux Yamaska-Nicolette. Ça va sortir à peu près dans trois ans. Quand vous nous parlez des femmes, est-ce que c'est des femmes en musique, des femmes en... Dans tous les domaines, sauf qu'il faut que ce soit des femmes décédées. Parce qu'on arrête à 1945 pour la naissance. OK. Parce qu'après ça, on vérifie si vraiment la personne est décédée. Pourquoi? Parce que sinon, les gens me diraient, « Ma mère n'est pas là, ma soeur n'est pas là. » Ça fait qu'on s'est limité. Oui. Parce qu'il y a des femmes importantes, bien évidemment, dans notre région. On a déjà d'abord eu nos mères qui sont très importantes. Oui. Mais il y a eu des femmes qui ont été quand même très influentes, qui ont eu des activités et qui ont quand même influencé. Le domaine qui est plus dur à trouver, c'est les sages-femmes. Parce que t'as pas écrit nulle part, ça. C'est ça, c'est un... Ce boulot est aussi en municipal puis en politique. Dans les époques que l'on fait, c'est plus difficile à trouver. Justement, en parlant de sages-femmes et des femmes qui ont influencé et de nos mères, vous avez aussi travaillé sur le livre avec les filles du roi. Ah, les filles du roi aussi, oui. Avec Mme Louise Biron et la Société historique de Pierre de Sorel. J'étais co-auteure. J'ai bien aimé l'expérience. Oui. Puis aussi, j'ai donné beaucoup... J'ai fait beaucoup de conférences. J'ai fait des expositions à la bibliothèque de Sorel à l'époque de Guy Desjardins puis les visites guidées. Mme Pelletier, on vous remercie. Mais avant de partir, j'aimerais que vous nous parliez. Surtout, je réinsiste, parlez à nos jeunes et faites la conclusion en invitant nos jeunes à conserver notre histoire et l'importance qu'ils disaient là. Moi, je trouve que c'est important que les jeunes d'aujourd'hui, l'histoire, c'est important dans nos études. Pas juste l'histoire générale. Oui, l'histoire générale, je suis d'accord. Mais la petite histoire de tous les jours... Apprendre de vous. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait de belles choses puis sont beaucoup dans l'ombre. Donc, on ne connaît peu. Moi, ce que je fais sur les chroniques de Louise Pelletier sur Facebook, c'est sortir des gens de l'ombre et les faire connaître. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le municipal, mécanicien, peintre. C'est mon but premier, c'est ça. Et sur la rpv.tv aussi, les chroniques de Louise Pelletier. Donc, des nouvelles chroniques qui vont venir se rajouter. J'insiste aussi pour dire que tout ça, vous avez fait ça depuis le début de façon bénévole. Bénévole, depuis 40 ans. Donc, c'est avec vraiment plus qu'une passion. C'est pour dire ça que vous avez offert, vous avez donné à notre région des titres de noblesse qu'on aurait oublié. Oui, c'est ça. Donc, on espère, Mme Pelletier, qu'on ne vous oubliera jamais. De toute façon, toutes vos recherches vont vous soutenir, bien évidemment. Puis, j'invite tous les gens de la région à chercher sur vos chroniques, sur Facebook, sur Twitter, sur la rpv.tv et éventuellement d'autres. Parce que là, on parle de postes de radio qui commencent à vous approcher. Vous êtes maintenant en Europe. Savez-vous, c'est quoi mon plus grand rêve? Mon rêve, c'est de passer à Radio-Canada. J'aimerais bien ça. Oui. Donc, on va vous souhaiter que le Père Noël vous ramène un autre cadeau et vous amène à Radio-Canada. Je vous remercie énormément. C'est nous qui vous remercions, Mme Pelletier, puis surtout pour toute notre région. Parce qu'il y a tellement de choses qu'il n'y aurait été oubliées sans vous. C'est important de souligner votre présence puis de toute l'action que vous avez faite depuis 40 années. On ne parle pas de 4 ans, on parle de 40 années. Puis moi, je vous connais personnellement, je sais que c'est des 40 années intenses. Oui, à part de... J'ai levé ma famille, j'ai eu mes enfants. Mais quand vous faites des recherches, je connais votre passion, ça fait que c'est... C'est intense. Vous vous donnez à 100 %. Ah oui, 110 % même. Mme Pelletier, on vous remercie. Merci beaucoup. Hé, c'est bien? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada